Il s'est rasé dans les 30 jours, ou bien les golimmes il en rasait, il a perdu les 30 jours dans le temps en temps. Un navire, il s'est coupé les cheveux de n'importe quelle manière, avec un couteau, avec un sémat, il arrachait de toute façon il est réel. Donc il nous pose une question très intéressante. Alors, les cheveux, comment ils poussent ? Comment ça pousse les cheveux ? Ça pousse d'en bas ou ça pousse d'en haut ? Est-ce que c'est à la fin du cheveux qu'ils continuent à pousser toujours ? Le début ne bouge pas ? Ou non, c'est le début du cheveux qui s'est bien de plus en plus de la tête parce qu'ils continuent à pousser. Et quelle importance ? Pourquoi le général veut en savoir ? Parce qu'on veut en savoir si c'était un navire quand il voyait, et bien est-ce que s'il reste un petit peu de cheveux, il pourrait dire que ça c'est les cheveux qu'il était Max Bich, au début des héroutes, on a dit je suis nazi et il a mis de la blanche sur les cheveux qu'il avait sur la tête qui sont encore restés puisqu'il est chez l'égoïne, mais on laisse un peu de cheveux. Et donc il pourrait dire voilà, je suis petit avec ces cheveux-là, il peut les emmener, il peut terminer sur les héroutes avec ça. Donc bien sinon, les cheveux que l'égoïne va enlever, c'est justement les cheveux qu'il avait sur la tête au moment où il a dit je suis nazi. Les cheveux qui lui restent maintenant, ce qui est interagé par l'égoïne, c'est nouveau, et ça n'a pas été toxifié par ça les héroutes, donc il devrait continuer le compte, il devrait recommencer le compte. Il y a également un peu de preuves intéressantes, des poux, des gens, des poux morts. Finalement, les peintures, on fait des preuves, on n'a pas de preuves, l'une dans l'un, l'autre dans l'autre, si ça peut être comme ça ou comme ça. Mais finalement, les peintures se regardent bien. Consumé de la peinture comme la peinture rouge qu'on met sur le mouton, la peinture rouge qu'on met sur le mouton du mal ferme, et bien cette peinture-là, elle poigne la laine. Mais tu vois qu'avec le temps, ça s'éloigne du corps, et la laine qui la croise du corps, elle n'est pas collée. Donc c'est la trône qui s'accuse en bas. Deuxième trône, les boïms qui se noircissent leurs barbes, qui voient qu'avec le temps, le noir, il s'éloigne de la tête. Donc, il se voit du blanc proche de la tête, donc c'est la preuve que le cheveux pousse proche de la tête, et pas la fin du cheveu. C'est une maladie, mais j'ai dit comme ça, alors on a dit qu'il a été rasé par les boïms. Mais pour ça, on a une vraie tête qui dit, que si les grimes l'ont rasé le navire et l'ont éteint un peu de cheveux, qu'on coquillait le cheveu, c'est bon, ils les quittent avec ça. Donc on a dit qu'il a été rasé par les boïms, après qu'il a terminé ce jour de la virus. Puisqu'il a terminé ce jour de la virus, lors d'autres herbes, dorénavant, les... si c'est rasé, eh bien, il ne doit garder que 7 jours. Que 7 jours, quand il a besoin de 7 jours pour commencer, il fait aussi qu'il faut 7 jours. Il doit garder 7 jours, et les caractéristiques ont évalué que dans les 7 jours, les cheveux poussent de quoi plier les cheveux. Et donc si maintenant, les boïms lui ont laissé, ils ont coupé les cheveux, ils ont laissé un petit peu de quoi se plier les cheveux, bien c'est bon, il a la taille qu'il faut, c'est suffisant pour terminer ce virus. Donc moi, bien encore. Vous avez dans le Vishnu, un avis qui fait couper les cheveux de n'importe quelle manière, avec un couteau, il s'est arraché, et le bras ramadé, et le bras ramadé, le rasoir, le rasoir et le rochot. Tous les jours où il est nazir, un rasoir, un couteau ne passait pas sur sa tête. Je n'ai appris que pour un couteau, je ne sais que de n'importe quelle manière il est chayab, le bras ramadé, on n'a pas ce qu'il dit, il doit se laisser les cheveux poussés, on n'a pas ce qu'il dit, qu'il ne doit pas passer sur sa tête, j'entends de là n'importe quelle chose qui va lui ranger les cheveux. Donc de toute façon il est chayab, c'est le rabbi Loshia. Il y a des détails quant à ce qu'il est chayab sur la mitzvah, c'est quant à ce qu'il est chayab sur la mitzvah, c'est en tout cas il est chayab de toute manière. Rabbi Loshia dit non, il est à l'eau. Il a parlé de rasoir, rasoir c'est rasoir, c'est le coup de très fort et chayab. L'aymar a dit encore, que selon le rabbi, elle a parlé de ta'a, pourquoi elle a parlé de rasoir, pourquoi elle a parlé de couteau, puisque je me dis que c'est le chayab, c'est pour te dire que, le rabbi, c'est pour te dire que, le rasoir est interdit pendant le jour où il y a des virons, c'est qu'il termine dans les virons, c'est le rabbi, c'est qu'il a la mitzvah, il doit le faire avec les rasoirs, pas autre chose. Et donc, c'est pour ça que la Torah m'a dit, un rasoir ne passera pas sur sa tête jusqu'à ce qu'il termine, c'est le rabbi, c'est le rabbi, c'est le rabbi, il se trouve là sur lui, notre rabbi, que s'il s'est rasé avec un rasoir, il est chayab, disons comme ça. S'il s'est coupé d'une autre manière, pas avec un rasoir, il est chayab, il est chayab une fois. Et s'il s'est rasé avec un rasoir, il est chayab deux fois. Premièrement pour le rasoir, il est chayab, il est chayab, sinon on a encore la hache qui a dit, quand il s'est mis des virus, il ne doit pas être caché. Il m'aura de voir que notre familier, il s'est mis des virus.